Salut, c'est Emilie Minacci sur Quizy. Tu veux encore m'entendre rire ? Je te donne tout de suite rendez-vous sur Quizy. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est reparti pour un nouveau numéro de Quizy. Aujourd'hui, je me trouve à l'hôtel Parc Plane pour une interview avec une jeune réunionnaise que vous connaissez certainement. Il s'agit d'Emilie Minacci. Elle a déjà séduit le public français lors de sa participation à la Starat 5 et elle revient aujourd'hui avec son premier album solo, Mon Ailleurs. Un album qui nous fera voyager au cœur d'un métissage musical sans frontières, loin d'ici, ailleurs quoi. Mais avant de décoller, allons lui faire un sprint minute en 60 secondes, top chrono, dont elle se souviendra. Allez, c'est parti. Bonjour Emilie, je suis ravie de t'avoir sur Quizy aujourd'hui en interview. Tu as sorti ton premier album solo, Mon Ailleurs. Alors, dis-nous exactement, qu'est-ce que c'est que ton ailleurs ? Bonjour, merci de me recevoir. Et puis, mon ailleurs, qu'est-ce que mon ailleurs ? Mon ailleurs, c'est un petit peu... Déjà, c'est mon île, La Réunion. Et puis, c'est aussi mon ailleurs musical, puisque c'est mon premier album solo, dans lequel je propose mon identité musicale. Donc, c'est très métissé, c'est ce qui m'inspire. C'est un mélange, une pluralité de styles musicaux, avec toujours en filigrane de l'acoustique. Et voilà, donc mon ailleurs, c'est ça. C'est un petit peu tout ce qui m'inspire, ce qui me fait voyager. C'est un peu là-bas, mon ailleurs. Et justement, tu t'inspires de quel style musical, musicaux ? Alors, j'ai une formation classique à la base, puisque je suis violoniste. Donc, j'ai fait le conservatoire. J'ai des parents qui sont de grands fans de jazz et de blues. J'adore la bossa nova. Donc, voilà, c'est un petit peu... D'accord. Pas zard. Non, non, c'est... Voilà, je suis plutôt dans ce truc-là, un petit peu blues, jazz. Mais souvent aussi, même du métissage pop blues, pop jazz, pop reggae. Voilà un petit peu tous les styles qu'on peut retrouver dans l'album. Et c'est ce qui te différencie des autres musiques, du coup ? Le fait d'apporter cette petite touche-là ? Me différencier, je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé de faire la musique qui me parlait le plus et qui me correspondait le plus. J'ai essayé, en tout cas aujourd'hui, de présenter qui je suis musicalement, puisqu'on ne me connaît pas forcément en tant qu'artiste. On m'a plutôt découvert à la télé, dans un concept bien particulier. Et aujourd'hui, voilà, c'est mon univers musical que je propose. Donc, à mon image, puisque très métisse. Une dernière question. Dis-nous comme ça en quelques mots. Pourquoi on devrait se procurer ton album « Mon ailleurs » ? Pourquoi ? Ça, c'est une question piège. En quelques mots, ouais. Si vous avez envie de voyager un petit peu aux quatre coins des continents, si vous êtes fan de blues, de jazz, de pop. Voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc, déjà, allez l'écouter. Et s'il vous plaît, allez l'acheter. C'est entendu. Alors, Émilie, est-ce que tu connais notre jeu « Quizy le Splint Minute » ? On parle du dessert. Voilà, un peu de tous, un petit mélange. Voilà, tout à fait. En fait, tu auras 60 secondes, top chrono, pour répondre à un maximum de questions. Alors, tu me dis que tu es très prête et on va lancer le chrono. C'est bon ? Prête ? Prête. Allez, c'est parti. Émilie, si tu étais un dessert, tu serais ? Une tarte au citron. Une destination. La Réunion. Un dernier texto. Je t'aime. Je t'aime. Une chanson qui t'énerve. Ça claque pour moi. La blague courte que tu connais. Une blague ? Très courte. Trois petites tomates qui traversent une route et... Et plafes. Ta sonnerie de portable. Bip, 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 bip. Ton insulte préférée. Zut ! Un clip qui te fait danser. C'est la salsa du délai. Une devise. Carpe diem. Un rêve. Un rêve, un rêve. Un rêve, un rêve, passe. Un regret. Jamais. Un rituel avant de monter sur scène. Une chanson. Faire tupi. Super. Une chanson qui te passe par la tête là tout de suite. Bye bye. Tac. Bravo, bravo. J'ai fait une élection de Springfield. Oui, bon. Bah si, t'as fait quoi ? Un pass, t'as fait un pass et après, t'enchaînes directement. Donc ça a été. Un rêve, c'est des images. Merci, merci d'être prêté au jeu. Et je te souhaite vraiment un succès pour ton album « Monde ailleurs » sorti le 23 septembre dernier. Et écoutez, quizy c'est terminé. Je sais, c'est triste. Mais que voulez-vous ? On se retrouve très vite pour un autre Sprint Minute. D'ici là, on se retrouve sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada